Comme une demi-ternelle, je repose le Président avec un objectif qu'il veut dire que le Président et le Nord, c'est bien clair, c'est d'abord de nettoyer les pays de la force de corruption, remettre nous l'économie de l'oreille, amener une justice sociale, combattre la misère, parce que nous trouvons que la misère, la pauvreté peut grandir de jour en jour, et faire du monde sortir dans le pays qu'ils ont dans la sécurité, parce qu'ils ont oublié, nous tournons, nous d'accord, que tout le monde est sorti dans la sécurité, même quand c'est roux, vous passez, c'est pas au moins, c'est dans la sécurité. Et finalement, consolide l'identité. Mon mission, c'est d'amener à nouveau l'espoir avec l'IMIG, ensemble avec mes camarades Paul, et nous l'alliance MSAMMMM. avant, mon pensée tient en ce qui m'est capable de dire les ennemis mauriciens, le monde entier qui félicite nous pour le miracle économique, parce qu'il nous tient en courage en décision. C'est un gouvernement qui fait une vision pour le pays, et en plus, est un gouvernement incompétent. L'Unité nationale, ces derniers jours, rencontre le pouvoir courant qui fait donner beaucoup de déclarations concernant un article qui est publié dans un journal, qui fait une offense et qui blesse la communauté préhonne. Nous, de nos côtés ici, nous condamnons sévèrement, ça manque de l'article-là. Je répète que l'un de nos grandes priorités, c'est l'unité nationale. à côté de toutes les communautés qui vivent en paix et en harmonie. Je vais toujours dire que c'est ça qui amène la stabilité dans le pays, et qui est absolument vital pour amener le développement et la prospérité dans le pays. Moi, de mon bord, je vais faire un appel spécial à toute la population, puis du monde et toutes les communautés qui nous font bien l'attention. Je vais servir ma parole pour nous faire une action, qui est capable d'appeler les autres communautés, qui nous devraient payer à ce qu'il n'a pas répété, ce qui est arrivé récemment. Moi, j'apprécie la manière dont la communauté réelle vient réagir en son ensemble dans la responsabilité et le respect. Et je m'en félicite pour ça. Nous devons respecter l'unité sac-mauricienne et sac-mauricienne pour que la nation mauricienne est capable de construire un meilleur avenir. En ce qui concerne l'économie, je veux dire, je veux dire, je veux dire, quand je suis dévisionné, énormément de milliers de familles dans ce pays-là, qui, dans la misère, c'est mémoire de la mauvaise. C'est mémoire capable d'y dire misère-d'or. Il y a beaucoup de parents, pas mémoire de parents ou jeunes enfants, à l'école, ces situations-là, peut-être moins mauvais. Les documents du Centre Statistique Office ont été démontrés les cas qui ont été rendus en banlieues et en pauvres et s'ils sont bien inquiétants. Nous n'avons pas pu permettre de continuer de parler. Le sommeil peut augmenter. Nous pouvons atteindre 8%. Nous avons besoin de diplôme pour trouver un emploi et de travail. Nous avons besoin de sommeil. C'est pourquoi je dis que la jeunesse vit dans le désespoir. Il n'est pas étonnant qu'il y a 50% de nos populations où les petits pays sont allés ou émigrés. En ce qui concerne l'endettement, d'abord nous connaissons que j'ai lu plusieurs fois la dette nationale et que nos pays apposent presque 200 milliards déjà des tendances, ce qui peut continuer à augmenter. Mais encore plus inquiétant, c'est l'endettement devant le secteur opérateur économique. Les autres dettes finissent avec 227 milliards. Cela peut augmenter d'une façon drastique sous l'endettement de l'ambulance. Cela fait vous tracasser beaucoup. Moi, personnellement, moi, personnellement, moi, très, très inquiète pour l'avenir pour vos enfants dans le pays. Situations dans l'industrie supérieure, pas du tout poursuivre également. Rambulant, Notre collègue, au bien-médiaire, est un milliardique qui agit, en fait, en vérité, comme un agent des groupes capitales. Mais, en politique, dans ce mal causé, qui fait peur, qui c'est le contraire, qui vient de travailler, qui peut prendre un plaisir en faveur de travailler. Et c'est ça qui nous veut dire qu'il y a une ambulance, il y a une double ambiance. Et ce qui peut passer dans l'industrie supérieure, c'est lui montrer l'incompetence de sa gouvernement. Je te laisse pas une situation pourrie. Et ensuite, finalement, Rambulant, il met de l'avant, sachons pas de manière à faire ça, et on passe vite, certainement, comme les héros. Là, Rambulant, dans les partis travaillistes, c'est le cinéma de soutenance travaillé, c'est ainsi qu'il y a. C'est-à-dire, comme moi, il y a double ambiance. Un côté, vaut la loi anti-travaillère, et de l'autre côté, faire politique. C'est un politique d'hypocrisie, avec démagogie. Un côté, cause d'île historique. Je vous rappelle, c'est un grand île qui s'est posé, qui s'est fait, etc., etc., pour le privé. Et de l'autre côté, qu'il y a plusieurs mesures pour faire population souffrées, faire population une des plus pauvres. Et nous, nous dédons sa qualité politique. les deux milieux. Les deux milieux. c'est de plus. Le thème. La population. Qui donne le secteur, le secteur. C'est de plus. Le thème. Le thème. Le thème. Et ce type, C'est vraiment incroyable. Il y a un problème dans le secteur secrétaire qui fait la situation bien médecin. Nous maintenir une négociation nationale visant continue pour trouver une solution satisfaire à la fois par nous, les travailleurs et l'industrie secrétaire. L'avenir de l'industrie secrétaire dépanne le dialogue et le consensus. Le dernier point qui m'a déjà voté, c'est l'élection régionale. Quand tu travailles toujours, faire croire qu'il y a un grand défenseur de l'année passée, nous voulons trouver dans le passé qu'il y a un petit travail sur ce sagrat blanc qui est renvoyé par l'élection. Et ici, dans nos pays, nous trouvons aujourd'hui comme l'action de l'avion aboulant de son gouvernement, qui m'a déjà essayé toute la démocratie régionale. Notre collègue a des reprises qu'il y a une renvoye à l'élection villageoise et l'élection de Mandarine. Nous répétons ici qu'il nous demande au gouvernement visant pour respecter la démocratie. qui donne l'élection dans ma ville et dans ma ville les critères possibles. Moi, mon français sérieusement, qui vise à mettre l'élection régionale dans nos constitutions, pour en pès, ma dirigeant, ou ma maltravaïs, jouer avec nos démocraties, et donnez-vous encore l'occasion pour envoyer ma élection pour naturellement servir d'autres causes et d'autres besoins. Mon pensée, peut-être pour une bonne chose, tout en mettant l'élection villageoise et municipale dans la constitution, faire, parait comme un critère quantièrement dans la constitution, en 1980, pour électeurs générales, qui, aucun gouvernement n'est pas capable, parait comme un général, renvoyer des élections régionales. Aujourd'hui, qui nous trouvait dans toutes les municipalités, énormément de ruines, et dans les municipalités qui se sont quand même pas corruptionnées, fraude, corruption, gaspillage, avis de pouvoir, partout. Et les peps, là-dedans, qui finalement payent son père, et payent l'évocation. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. En gros, là-dedans, fui donc parti, puisilà. pour aller dans la caméra.